nous allons pouvoir créer une scène un peu plus complexe donc je vais faire fichier nouveau et recharger le fichier de démarrage et je vais venir créer un plan que je vais agrandir je vais lui faire faire une rotation sur Y et je vais venir en mode objet je vais venir sélectionner une arête et je vais extruder mon arête comme ceci je repasse en mode objet majuscule A je vais créer une sphère UV que je vais placer ici je vais l'agrandir un peu mon cube, je n'en ai pas besoin elle est peut-être un peu grosse je vais peut-être la rétrécir un peu on va la mettre ici je vais venir créer des cylindres je vais venir les placer ici je vais faire une échelle sur Z et je vais venir les placer au niveau du sol et je vais le dupliquer sur Y et je vais venir dupliquer les deux sur X puis encore sur X voilà et on va regarder ce qui se passe je vais passer ma sphère en corps rigide avec une forme de collision en forme de sphère vu que c'est une sphère ça tombe plutôt bien mon sol va être encore rigide passif en forme de mèche pour avoir quelque chose de plus précis et ces objets vont être encore rigides avec un preset de capsule et je vais faire la même chose pour tous je vais les transformer en corps rigide et en cylindre donc vous voyez que même si je les sélectionne tous je suis obligé de les faire un par un cylindre corps rigide de type cylindre corps rigide de type cylindre corps rigide de type cylindre et maintenant je peux lancer ma simulation pour voir ce qui se passe et vous voyez que les objets interagissent entre eux donc ce que je peux faire je vais revenir au début donc lui n'était pas extrêmement bien posé je vais le mettre un poil plus haut je vais rajouter de la masse à ma sphère et je vais regarder ce qui se passe maintenant vous voyez qu'avec plus de masse elle va moins perdre son énergie aller plus vite alors je me suis trompé c'est pour ça qu'il ne marche pas très bien il me semblait bien aussi elle va faire tomber plus de cylindres je peux également avec majuscule A rajouter des champs de force je peux rajouter par exemple du vent donc là je vais le mettre comme ceci et je vais pouvoir lui rajouter de la force faire une rotation pour définir dans quel sens je veux qu'il souffle si maintenant je fais lecture alors il n'a pas assez de force on va venir le mettre un peu plus bas et on va augmenter sa force et son flux et on va voir ce que ça donne vous voyez que ça pousse mes cylindres si je viens le mettre beaucoup plus fort ça pousse ma sphère également je vais le mettre 200 on peut rajouter un peu de bruit pour avoir quelque chose de plus aléatoire on va mettre 200 bruits et le flux ça va permettre de mettre un peu d'aléatoire aussi dans notre vent donc je vais faire Alt A pour lecture vous voyez que ça pousse plus fort dans cette direction ma sphère est poussée également par le vent et ça l'a ralenti donc on va avoir plusieurs types de force à notre disposition qu'on pourra utiliser sur nos objets si la qualité n'est pas bonne sur des simulations complexes on peut toujours venir ici et on va pouvoir augmenter les itérations de solver et les pas par seconde les pas par seconde quand on a un objet qui bouge très vite mettons on a une sphère qui va passer à travers une vitre si à l'image 25 elle est devant la vitre et à l'image 26 elle est passée de l'autre côté il n'y aura pas vraiment de collision pour Blender c'est pour ça que pour tout ce qui va être dynamique on va avoir la possibilité de subdiviser une image en plusieurs images et c'est à ça que nous servirons les réglages qui sont présents ici il met il met oui la seen il met la mé韓 le 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 Merci.